— C'est là. Donc Didier est avec nous. Première question de Philippe Sanfourche de RTL. — Bonjour, Didier. — Bonjour. — On dit que la victoire et donc la première place du groupe est évidemment l'objectif numéro un. Mais est-ce que le fait de possiblement éliminer un adversaire direct en cas de victoire importante, le Portugal pourrait rester à la porte de ce groupe, est-ce que ça peut représenter une source de motivation supplémentaire ? — Sincèrement, non. Les intentions qui sont les nôtres et l'ambition qui est la nôtre, c'est d'obtenir le meilleur résultat possible demain avec des conséquences ou une incidence, évidemment, sur le classement dans le groupe et accessoirement sur l'adversaire de demain, le Portugal. Mais le fait de déjà penser à nous et l'ambition qui est la nôtre, je vous le répète, c'est jouer ce match-là pour aller chercher le mieux possible. — Question de Maxime Dupuis, d'Eurosport. — Bonjour, Didier. Vous m'entendez ? — Oui, oui. — Pourquoi le match de Lisbonne remporté 1-0 au mois de novembre pèse dans votre réflexion pour demain ? — Oh là ! Comment je vais interpréter ça ? — Les deux confrontations que l'on a eues, la première au Stade de France et la deuxième à Lisbonne, nous serviront à nous, comme ça servira au Portugal, même si beaucoup de joueurs sont présents des deux côtés, mais ça sera forcément une autre histoire demain. Dans l'analyse, oui, bien évidemment, mais les forces du Portugal sont les mêmes et ils nous connaissent aussi. Donc ça sera de toute façon un match de haut niveau. — Loïc Tanzi, du RMC. — Bonjour, Didier. — Bonjour. — Est-ce que le fait d'être qualifié change votre préparation et vos intentions pour demain ? — Préparation, c'est-à-dire non, non, on va s'entraîner comme d'habitude ? — Là, mais dans ce que vous voulez faire demain, par exemple, ce que vous pouvez faire plus tourner demain parce que vous êtes qualifié. — Ah d'accord. Voilà. Là, c'est plus clair, quoi. Ça, vous savez bien que vous le saurez que demain. Et pour être honnête avec vous, dans la situation où on aurait six points aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas, mais dans cette situation-là, j'aurais eu la même réflexion parce que dans cette situation, un résultat négatif aurait eu la même incidence sur le classement dans le groupe. Aujourd'hui, on a, vous le savez, l'assurance d'être en huitième qui nous offre une certaine tranquillité qui ne va pas à l'encontre de l'ambition qui est la nôtre. Donc je réfléchis depuis le dernier match en sachant qu'on se doit d'aller faire le meilleur résultat possible demain. — Question de Damien Degor de l'équipe. — Oui. Bonjour, Didier. Je voulais revenir sur la deuxième question et sur le match de Lisbonne. Tu dis que les forces du Portugal sont les mêmes, que les vôtres sont sensiblement les mêmes également. À Lisbonne, vous aviez battu, vous aviez gagné contre le Portugal dans un dispositif en 4-2-3-1 avec un côté droit utilisé, couvert par Kingsley Coman. Est-ce que c'est une stratégie que tu as envie de réutiliser ? — Comme si j'allais te répondre. Ça fait partie de ma réflexion, bien évidemment. Elle est plus profonde et plus large que ça. Donc il y aura un choix de départ, bien évidemment, et qui peut être modifié en cours de match. — Antoine Meignan de l'AFP. — Pour Didier, il y a eu pas mal de petits pépins physiques entre la préparation et le début de l'Euro. Beaucoup de fatigue aussi après ce deuxième match. Benjamin Pavard, par exemple, a pris deux chocs en deux matchs. Est-ce qu'il y a des blessés déjà tout simplement avant le match ? Et est-ce que ça nous fait réfléchir sur l'obligation de faire tourner, d'apporter peut-être un peu de sang d'AF aussi dans cette longue compétition ? — Écoutez, je réfléchis à tout ça. Il y a surtout un grand blessé, c'est Ousmane. Et c'était un moment triste pour lui, pour le groupe aussi, parce qu'on perd un atout offensif. Voilà. On aura un atout en moins. Mais entre chaque match, je réfléchis toujours à ça, dans la gestion qui doit pas aller à l'encontre de l'ambition qui est la nôtre, de toujours garder l'équipe la plus compétitive pour obtenir les meilleurs résultats. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Mais des fois, ça peut avoir une incidence aussi. Après, vous avoir dit ça, vous allez me dire « je vous fais du charabia » ou de la langue de bois. Ça n'aura pas d'incidence. Je peux être amené. J'ai fait un changement entre le premier et le deuxième. Je peux être amené à en faire aussi pour le troisième, comme l'adversaire probablement pourra être amené, et le Portugal à en faire aussi. Les 25 sont disponibles. Oui. Oui, oui. Question de Fabrice Lamperti de la Provence. Oui, bonjour Didier. Bonjour. On est dans une compétition, en tout cas un premier tour, avec un calendrier qui est extrêmement ramassé, extrêmement resserré, avec quatre jours seulement entre les matchs. Tu avais un peu plus de temps l'année dernière. Qu'est-ce que tu mets en place avec ton staff d'un point de vue physique pour essayer de régénérer les corps de l'effectif ? Écoutez, on fait le maximum avec le staff médical, évidemment, pour ceux qui ont joué de la récupération la plus totale possible. Ça va par ce qu'on fait sur le terrain, les soins et en dehors du terrain, à travers le sommeil, l'alimentation. Et puis faire en sorte de ceux qui n'ont pas joué ou peu joué, de compenser le manque de compétition par de l'intensité à l'entraînement, même si l'entraînement ne remplacera jamais un match. C'est une des contraintes aussi avec cette bulle sanitaire. Ce qu'on avait mis en place, c'était une très bonne chose lors des trois dernières compétitions, à savoir le lendemain des matchs qu'on avait eu à jouer, pour pouvoir faire une opposition deux fois trente minutes, même contre des jeunes. Rien ne remplace les cours sur tout un terrain. Mais aujourd'hui, c'était impossible à mettre en place. Donc oui, oui, quand on joue, les deux jours qui suivent, pour ceux qui ont joué, c'est axer tout sur la récupération maximale. Question de Nicolas, le gardien de Sud-Ouest. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur le but contre la Hongrie et la relance d'Hugo. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez ou ça a été vraiment une vision de sa part de relancer long à ce moment-là sur Kylian ? Il y a la capacité d'Hugo à lire, mais évidemment, c'est quelque chose aujourd'hui qui est important. J'en ai déjà discuté avec lui. Évidemment, quand il y a Kylian qui est positionné devant avec sa vitesse, à partir du moment où le ballon est intéressant pour lui, il y a forcément du danger. Et c'est vrai que c'est l'avant-dernière passe, mais c'est ce dégagement et la présence de Kylian au duel avec deux joueurs qui laissent rebondir le ballon et après avec sa vitesse qui permet d'arriver au but d'Antoine. Aujourd'hui, c'est ça aussi, le gardien, il est là pour faire des arrêts, bien évidemment, mais il est important dans la construction, dans son jeu au pied ou ses relances par rapport au positionnement de l'adversaire aussi, qui est plus ou moins haut, où il y a de l'espace, voilà, c'est des options qui sont prises sur chaque match par rapport à l'adversaire. Ses dégagements aussi, les faire plus sur un côté que l'autre. Donc voilà, avec Franck Ravio, l'entraîneur des gardiens, on discute de tout ça pour après avoir des options par rapport à l'adversaire. Baptiste Després du Figaro. Bonjour Didier. Bonjour. Antoine a confié cette semaine en conf qu'il se sentait mieux dans l'axe de l'attaque. Quelle est ta position sur le sujet ? Est-ce que tu en as parlé avec lui ? Écoutez, je n'ai rien appris, je le sais, depuis le temps qu'il est avec nous, je sais très bien qu'il est capable de jouer à tous les postes offensifs et que sa position préférentielle est évidemment dans l'axe, je le sais. Après, au-delà de ça, c'est une réflexion plus générale par rapport au fait que c'est... Est-ce que ça peut avoir une incidence positive sur l'équilibre de l'équipe et sur le fait qu'on puisse être plus dangereux et une animation, pardon, meilleure ? Je ne vous donnerai pas la réponse. Vous en aurez une demain. Damien Degore de l'équipe. Je vais rester sur le thème d'Antoine. Que penses-tu de sa... Je ne pense pas grave. Non, mais je ne veux pas te demander sa place. Mais je voulais savoir ce que tu pensais de sa relation technique avec Karim Benzema. On a vu sur la première mi-temps, notamment contre la Hongrie, qu'il cherchait beaucoup à communiquer les deux et que visiblement, il ne se comprenait pas toujours. Ça, c'est votre interprétation. Je ne sais pas celle-là. Après, ça dépend de ce que fait l'adversaire. Qu'on soit capable d'avoir des enchaînements meilleurs. On en a, mais on est capable de faire mieux sur ce plan-là. Mais parler d'incompréhension, c'est impossible de par la relation technique. Et puis, ce n'est pas que ça ne dépend pas d'eux. Il y a Kylian aussi. Et puis, plus les attaquants ont le ballon plus tôt, mieux c'est parce qu'ils ont plus de temps. Donc, ça vient aussi de nos défenseurs, de nos milieux, de pouvoir les toucher plus rapidement. Question de Philippe Sanfourche de RTL. On a vu que Kylian Mbappé avait pris un coup franc lointain lors du dernier match. Est-ce que, comme pour les pénaltys, il y a une hiérarchie qui doit être dégagée ou non ? Est-ce que ça dépend de la distance du coup franc ? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça ? Il y a un peu de ça, oui. Un peu de tout ça. Mais je ne vais pas vous dire exactement aujourd'hui parce que si je le dis à vous, c'est comme si je le disais directement à nos adversaires. Donc, évidemment. Et plusieurs joueurs, notamment offensifs, répètent les gammes, que ce soit sur coup franc, peu importe la distance, près, loin, gauche, droite. C'est bien. Ça passe par là aussi. On va prendre encore deux questions. Dominique Sévrac du Parisien et Vincent Deluc de l'équipe. La première, Dominique Sévrac du Parisien. Bonjour Didier. Bonjour. Est-ce que vous trouvez, comme beaucoup d'observateurs, que le Portugal a bien changé ces dernières années ? Qu'il est moins défensif et plus ouvert ? Écoutez, après, chacun est libre d'avoir sa propre analyse. Moi, je sais que c'est une équipe qui est très solide. On l'a vu sur la double confrontation en Nation League, qui a une capacité à être dangereuse. Un attaque rapide, ça, c'est une certitude. Après, tout dépend des joueurs qui sont présents, l'animation qu'il y a. C'est une équipe qui est aussi dangereuse sur les coups de pied arrêtés. Mais pour être une des meilleures équipes d'Europe, et je la considère comme une des meilleures équipes d'Europe, c'est qu'elle a beaucoup de qualités. Et ce n'est pas la double confrontation qu'on a eue en Nation League qui va me faire penser le contraire. Vincent Duluc, de l'équipe. Oui, bonjour Didier. Jusque-là, depuis que tu es sélectionneur, les troisième matchs de poule n'ont pas toujours été oubliables, mais ça n'a jamais eu d'incidence sur la suite. Pourquoi celui-là serait plus important que les autres ? Il y a toujours une incidence après la qualité du match. Il y a des objectifs. Je me rappelle en Russie où on est à six points. Évidemment, le match nul convenait à notre adversaire et nous convenait aussi. J'avais un objectif de faire souffler, de mettre d'autres joueurs. Là, il y a une incidence forcément. Et en toute sincérité, si l'équipe de France se serait retrouvée aujourd'hui avec six points, j'aurais eu la même réflexion parce qu'en cas de résultat négatif, l'incidence aurait été la même sur le classement dans le groupe. Donc évidemment, là, on a une assurance d'être qualifié qui donne une certaine tranquillité. Mais par expérience aussi, je ne rentre pas dans un calcul. Il faut respecter le jeu. On va aller avec l'ambition d'aller chercher le meilleur résultat possible parce que ça peut avoir aussi une incidence sur les équipes qui auront toutes joué et qui attendront notre résultat. Aujourd'hui, on sait très bien. La certitude, c'est d'être en huitième. Alors il y aura une impression qui se dégage comme à chaque fois. des trois matchs de poule. Mais tu sais aussi bien que moi, par expérience, que c'est une nouvelle compétition. Les huitièmes avec les cartes qui sont rebattues et les impressions du départ ne sont peut-être pas les mêmes après. L'essentiel, c'est plus on a magasiné de confiance, de repères, tant mieux. Et ce match-là doit nous servir à ça en sachant qu'on a une très forte opposition et l'ambition, je le répète, d'aller chercher le meilleur résultat possible. Merci. L'entraînement est ouvert le premier quart d'heure à 18h30. Donc on vous y attend. A tout à l'heure. Merci. 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 Merci.